Alors, il y a beaucoup d'éléments dans le programme du Parti québécois en agriculture. Laissez-moi vous parler de quatre de ces éléments-là. Premièrement, il y a la question de l'achat local. Nous, on pense que les hôpitaux, les écoles devraient acheter plus de produits québécois et on demande, on va exiger que ce soit au moins 50 % de produits du Québec dans nos hôpitaux et dans nos écoles. Le deuxième problème que vous connaissez peut-être, le deuxième enjeu, c'est la question de la valeur des terres, de l'accaparement des terres, de la spéculation. Le phénomène en cours a fait en sorte que la valeur des terres a explosé carrément. Ça, ça crée évidemment deux difficultés. La première, c'est que pour les jeunes qui veulent entrer en agriculture, c'est compliqué parce que les prix sont trop élevés. Là-dessus, il faut agir et ça prend des programmes pour aider la relève. Et le Parti québécois va être au rendez-vous là-dessus. Deuxième problème, comme la valeur des terres a augmenté, les comptes de taxes de nos producteurs ont augmenté aussi de façon importante. Le Parti québécois s'engage à réformer la taxation foncière des terres agricoles. Troisième enjeu important aussi, c'est la question de la gestion de l'offre. Vous savez que M. Trump, il demande aux Canadiens et au Québec de mettre un terme à la gestion de l'offre qu'on a pour le lait, pour les œufs, pour la volaille. Il n'en est pas question avec le Parti québécois. Jamais nous ne céderons un pouce sur la gestion de l'offre. Et finalement, il y a la question de la stabilisation du revenu des producteurs agricoles. Il y a un programme qui s'appelle l'ASRA, un programme qui est imparfait, qui ne permet pas d'appuyer des gens dans certaines productions, puis qui, pour celles qui sont protégées en principe par l'ASRA, n'aide que certains, puis pas les autres. Alors, il y a une réforme à apporter à l'ASRA et le Parti québécois apportera ces changements de façon à ce que tous puissent en profiter et que tous ceux qui sont dans une production donnée puissent en profiter aussi. Voici, c'étaient les éléments de notre programme dont je voulais vous parler en agriculture pour s'assurer que notre agriculture continue de se développer, de prospérer et de contribuer à l'économie du comté de Rousseau. Merci. 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 Merci.